Pour nous, je suis présente de partager ce moment d'émotion, mais aussi de pouvoir rendre commande à mon partenaire et à toute la population de la commune de Sainte-Dieu. Je faisais ce moment qui m'est offert pour adresser au nom de tous les livres de conseil ma sincère gratitude à toute la population de Sainte-Dieu, qui nous a accompagnés et s'étoumis dans notre mission de 2015 à nos jours. Grandement, vous en sommes écoulés et vous avez mélangé autant d'efforts pour que l'agriculture de conseil et du CSA, particulièrement dans le projet RRV, puisse être une réussite. Nous rendons un vivant hommage aux autorités politiques, administratives et religieuses pour le soutien dans la réalisation de ce projet. C'est-à-dire que l'agriculture de la région, depuis 1996, parce que c'est toujours éventuée à améliorer les conditions de vie des populations en général, particulièrement les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Pour ce que vous pensez sur le financement de l'Union européenne, on curie durant ses 33 de carrière, réalisé à travers le projet RRV, que certains nombres d'activités, dont les plus marquants s'ils vous disont, le renforcement des capacités des jeunes en gestion de projet, en agroécologie paysanne, en entreprenariat, en mise en place de micro-pondes. L'accompagnement et l'insertion des jeunes à travers la mise en place de 10 projets agroécologiques paysanniques. Une situation de 10 micro-pondes à hauteur de 1.311.914. La mission de 10 délibérations pour les jeunes porteurs de projets. Je profite pour féliciter et remercier les conseillers à travers les présidents de la commission nominale. Je vous remercie à vous pour cette action noble réalisée auprès des jeunes. Pour que vous devez l'échange entre les jeunes et les hommes, en intégrant les jeunes dans les CSEOP, la responsabilisation des jeunes dans la vie en charge de leurs progrès, particulièrement sur l'emploi des jeunes, la migration, le doigt à la terre, la protection de l'environnement à travers les ateliers de réflexion et des cadres de concertation. L'interculturalité, grâce au bus d'échange effectué à Kamakura, à la ferme agroécologique de Taïdala, à Dakar, notre plus formé d'intervention de l'agroécologie, aux 10 ans de Mélodie en Mali. Son dernière mission, c'est qu'il nous ressemble ici aujourd'hui, c'est le caramage de sensibilisation et de prévoyer, afin d'une fois adopter une opportunité aux jeunes, de s'exprimer et de partager avec les autorités des organisations de la société civile et des populations de préoccupation et de problématiques. De tout part, d'amener ces jeunes à prendre conscience de responsabilités et étrangers le développement de leurs droits. Ainsi, il en préoccupe pour l'encher un appel à toute la population et nos blessés, particulièrement aux autres politiques, administratives, religieuses, autres acteurs de développement, et surtout aux gens qui ont soutenu et appuyé les jeunes porteurs de projets et tous les jeunes de la commune de Tôme-de-Syde. Je vous dis si c'est beaucoup d'espoir. Chère population et auxquels de Tôme-de-Syde, les jeunes sont un peu promis. La régulation de ce projet a été effective grâce à l'appel mondial que les autorités et les populations de Tôme-de-Syde nous ont toujours accordé d'une part, et d'une part aux dynamiques et à l'engagement qu'en faille d'une équipe solidaire toujours sans une ordinaire des yeux. Je viens personnellement à remercier et à féliciter tous les personnels de Tôme-de-Syde, les animateurs, notamment Mme Aminata-Courti-Badien, qui est animatrice à Tôme-de-Syde, qui a accompagné la réaction de ce projet. À plus de soins ! OK. Mention spéciale au CNCR, je vous citer ici, vous pouvez Idéry Sassayo, appuyé technique du CNCR. À plus de soins ! J'ai appuyé une partie des grands du CNCR qui m'ont soutenu, encouragé et aidé à assurer cette nouvelle tâche. Mention spéciale aussi à tous les enfants de la commune de Tôme-de-Syde, comparant les jeunes, la jeunesse de Tôme-de-Syde, particulièrement le fonds des communes de la jeunesse, les SASD, qui m'ont beaucoup contribué à l'avenir des objectifs de ce projet. Bonjour mes collègues ici présents, je vous fais remercier tous mes partenaires en commencant par le maire de la commune de Tôme-de-Syde. Mention spéciale à Moussine le maire, Suleymane Diata, qui nous accompagne pour parier avec nous, pour les gens, les infatigables, et également à toutes les municipales qui nous sont accompagnés durant toutes ces missions. Merci également à la région, je dirais un grand merci aux Sopé, qui m'ont dit le TNCR, à la coopérative, pour ne pas s'y faire que cela. C'est vrai qu'ils nous ont assisté dans cette moindre mission de soutenir l'emploi des chefs et des questions. Merci. Voilà, merci.